Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. C'est la rentrée en matière, d'abord pour nous, pour l'émission, c'est aussi bientôt la rentrée de toutes les rentrées, que ce soit scolaire ou autre, le travail, le BTP va reprendre, mais on va avoir l'occasion surtout de recommencer, je dirais, à échanger. On va le faire d'abord avec deux réunionnais qui sont établis aujourd'hui en métropole. Elle va nous raconter un petit peu leur périple, 38 ans, 37 ans, c'est toute une vie, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Claudine Promig, bonsoir. Bonsoir. Alain Mariamal, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire, c'est un paradoxe, ça va vous faire sourire, mais je vais utiliser cette possibilité de la langue française, vous êtes à Toulouse le reflet de l'île de la Réunion. Exactement, c'est ça. Comment vous, alors on va d'abord dire que le reflet des îles, c'est le nom de votre association, vous en êtes la présidente. Exactement, oui. Et vous, vous êtes le vice-président. Vice-président. Et la question, c'est, à quel moment vous avez décidé de sautre la mer ? Eh bien, moi, j'avais 18 ans, je ne trouvais pas de boulot, j'avais fait un enfant. Bon, après, je dis, écoute, je m'en vais, je pars, je quitte la Réunion pour un petit moment, je reviendrai après. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi, j'ai fait des enfants en métropole. Je suis contente. D'accord, vous êtes maman de combien d'enfants ? Je suis maman de 4 enfants. Monsieur, qu'est-ce qui a motivé le départ de la Réunion ? Moi, j'étais faire une petite formation. Et puis après, voilà, j'étais en Auvergne, la formation. Et puis après, j'ai atterri dans le 25, dans le Doubs. Et ça fait que je suis resté 32 ans dans le Doubs. Il y a une femme là-dessous, je suppose ? Il y a eu une femme et une fille de 30 ans. D'accord. Non, généralement, si on reste, c'est parce qu'il y a eu une vie aussi qui s'est construite. Oui, la vie après, elle est venue après. Ah, d'accord. Auvergne, magnifique région et le fameux volcan. Oui. Madame est partie dans quelle région, Paris ? Alors, non, pas du tout. Je suis partie déjà en premier à Marseille. J'étais à l'école d'infirmière. Ensuite, j'ai resté trois ans à Marseille. Et puis, je suis partie directement dans les Pyrénées. Exactement à Axe-les-Thèmes, en Ariège. D'accord. Et comment ça a fait, ce basculement vers l'ouest ? Parce que toute ma famille qui est là-bas, ma soeur, mon frère. C'était le premier à arriver à atterrir dans la Ariège. Et du coup, j'ai suivi pour un peu de contact familier. D'accord. Pour vous deux, la même question. Il y a 35 ans, plus de 35 ans, 37 pour un, 38 pour l'autre. Quand on arrive comme ça, quand on quitte cette île où on connaît chaque galet, chaque chemin, on arrive dans des endroits aussi grands, dans des endroits aussi avec des gens avec d'autres mentalités. Comment on vit cette adaptation ? Je dirais que c'était assez rapide. Assez rapide ? Oui, je me suis adapté quasiment tout de suite. D'accord. Voilà. Bon, après, je suis quelqu'un ouvert, je discute bien avec les gens, ça passe tout seul. C'est-à-dire ? Moi, assez rapide, du côté de Marseille, oui, parce qu'il y avait la chaleur, il y avait le soleil et tout ça. Mais trois ans après, arriver dans les Pyrénées, pour moi, c'était très difficile. Entre la neige en 1984, c'était très, très, très difficile pour moi. D'accord. Et après, j'ai rencontré mon mari, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé. Bon, après ça a été. Mais sinon, c'est très difficile, surtout d'hiver. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes où ? Vous habitez où ? On habite tous les deux ensemble à Toulouse. À proximité de Toulouse. Au nord. Toulouse-Nord. C'est la campagne, mais on aime bien. D'accord. Toulouse-Centre ou bien Toulouse-Périphérie ? Périphérie. Périphérie. C'est au nord. D'accord. Aujourd'hui, donc, monsieur, votre travail, c'est ? Moi, je suis artisan dans le bâtiment, plaquise, peinte, un peu de tout. Et madame, aujourd'hui, toujours ? Toujours. Alors, j'étais toujours dans la cuisine, j'ai un food truck. Voilà. Et je tourmente, les périphérie. Qu'est-ce que vous avez arrêté le travail d'infirmière ? Alors, j'ai arrêté en 87, quand j'ai accueilli de ma fille. Pourquoi ? Parce que j'en avais marre. Et ce n'était pas pour moi du tout, ce métier. Ce n'est pas un travail de tout repos ? Non, pas du tout. Alors, du coup, j'ai passé un concours pour être cuisinière. Jusqu'à maintenant, je suis cuisinière. Un food truck dans la périphérie de Toulouse, qu'est-ce qu'on propose à, j'allais dire, à cette région de France, quand même, qui a aussi ces grandes traditions culinaires ? Ah oui, à Toulouse, oui, il y a le fameux cassoulet de Castel-le-Darri. Voilà. Bon, il y a plusieurs plats. Il y a la d'orbe, tout ça. Et quand on vient de la Réunion, on a ces petites recettes de la Réunion. Comment les gens apprécient aussi ? Ah, tout à fait. Surtout le fameux rougail saucisse. Avec ou sans crème ? Je dirais sans crème. Sans crème, d'accord. Non, ça fait toujours sourire qu'on se prend la tête pour savoir est-ce qu'il faut mettre de la crème fraîche dans le rougail saucisse. Je pense qu'il y a un moment où il faut laisser les gens vivre leur vie. Après, ce n'est pas une insulte si les gens veulent revisiter une recette. Oui, mais bon, la crème, je dirais non. Non, 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 je ne peux comprendre. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, on n'en fait pas tout un plat. Tout à fait. La question, c'est, aujourd'hui, comment vous continuez à être le soleil de la Réunion, là où vous êtes ? Eh bien, toujours en proposant ma cuisine à des gens de là-bas et puis en continuant à faire des soirées. Voilà, on a fait une grosse soirée en octobre. Et puis, il y a des rayonnés, des mauriciens, des malgaches pour chanter pour nous. Ça s'est très bien passé. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque à vous depuis 30, 30, 30, 30 ans que vous êtes là-bas ? Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Réunion ? Moi, je dirais, franchement, pas grand-chose. Non, c'est bien. C'est la même chose. J'aime bien venir à la Réunion. J'aime bien quand je retrouve toute ma famille, on fait la fête. Voilà, c'est sympa. Mais après, j'aime bien retourner aussi. Parce que là-bas, vous êtes bien. Voilà. Voilà. Moi, exactement, c'est pareil. Non, on a tout. On a tout. On a les épices, on a de tout. Aujourd'hui, vous pouvez tout commander. Tout est livré, de toute façon. Tout à fait. Tout est livré. Alors, non, il n'y a rien qui me manque. Si je suis à la Réunion souvent, c'est pour voir ma famille, surtout mon papa qui a 91 ans. Mais après, sinon, non. D'accord. Je ne suis pas pour l'instant normal. Peut-être à la retraite, on verra bien. Mais pour le moment, non. Je viens dans les vacances, c'est suffisant. La question, quand on parle souvent de faire partir des Réunionnais, vous, vous êtes partie parce que vous avez eu envie. Tout à fait, j'avais envie. Vous êtes originaire de quelle ville de la Réunion ? Moi, Rivière-des-Roches, Saint-Benoît. Saint-Benoît. Moi, de Saint-Clotide. D'accord. Donc, Saint-Denis et Saint-Benoît. La question, c'est, aujourd'hui, partir, ça a été pour vous une solution. C'est-à-dire, aller faire votre vie en métropole, ça a été un choix. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que ça a été un bon choix. Oui. Moi, aujourd'hui, oui, je peux dire que c'est un bon choix pour moi. Parce que j'ai pu avoir des enfants, ils ont des métiers. Et puis, je préfère. D'accord. Oui, moi, exactement. J'avais fait une bonne petite vie dans le Doubs. J'étais bien artisan. Là, ça fait quelques années, je suis venu sur Toulouse. C'est un petit peu plus différent. Je travaille, je dirais, à moitié dans mon bâtiment. Et avec Claudine, on travaille ensemble. Voilà, quoi. D'accord. La question, c'est comment, entre il y a 38, 37 ans à aujourd'hui, comment, quand un réunionnais quitte son île, qu'est-ce qui a changé ? Quand il arrive là-bas, il est tout de suite chez lui, le cadre l'accueille, il met moins de temps à s'adapter. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard à vous et dans le regard du réunionnais qui, j'allais dire, voyage entre la Réunion et la métropole ? Quand on vient ici ou bien quand on parle là-bas ? Dans deux sens. Pour moi, quand je viens ici, bon, il y a eu beaucoup de changements. Parce que les gens, ils oublient. Beaucoup de changements, ce n'est pas pareil. Ce n'est plus pareil du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça aussi que là-bas, vous connaissez mieux votre environnement. Exactement. Vous êtes adepte ? Je suis plus chez moi là-bas qu'ici. Et ici, vous avez même l'impression d'être une étrangère, même quand vous arrivez dans votre quartier. Tout à fait. Ça a beaucoup changé ? Ça a beaucoup changé, puis les gens ne reconnaissent plus. C'est plus pareil, c'est plus comme avant. Valé Roche a beaucoup changé ? Énormément. La population, je dirais, ça a quadruppé, peut-être voir plus. Et on a beaucoup bâti, beaucoup bétonné ? Tout à fait, oui. Tous les champs qu'on jouait dedans, maintenant, c'est des maisons. Puis, on n'a plus les mêmes gens. Avant, les gens, ils étaient solidaires. Maintenant, il n'y a plus. Et puis, même ça, je veux dire, quand on regarde la rivière des Roches. La rivière des Roches, ce n'est plus la rivière des Roches. Je dirais, ce n'est plus rien. C'est un petit courant d'eau. Oui, c'est devenu un petit courant d'eau, effectivement. Et même l'embouchure, oui. Oui, l'embouchure, à l'époque, on allait à la pêche buchique. C'était vraiment... Mais là, c'est méconnaissable. Et j'allais dire, même les régions dans lesquelles vous êtes, ça a évolué. Mais vous avez vu l'évolution. Tout à fait. Oui, on l'a vu. Des constructions, des maisons, des magasins, l'évolution, on l'a vu. On dirait que j'ai grandi avec. C'est quelque chose qu'à chaque fois, on part. C'est-à-dire, quand on quitte son île, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Mais quand on part, quand on va à un endroit où on se sent bien, on construit sa vie. Là aussi, je veux dire, il y a quelque chose à dire. C'est qu'on n'abandonne pas une île, mais on retrouve un endroit et dans lequel vous, vous pouvez dire que vous êtes bien. Oui. Parce que pendant longtemps, quand les gens quittaient La Réunion pour la métropole, on mettait toujours en avant le mal-être, tout le contexte psychologique qui était difficile. Finalement, ce n'est pas toujours vrai. Non, pas du tout. Pour moi, c'était franchement très bien. La preuve, j'ai mis 11 ans avant de retourner à La Réunion. Oui, quand même. Ça change, hein. Vachement changé. Et puis le regard aussi. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette île qui a été, qui est la vôtre, qui a été la vôtre parce que vous avez vécu, et qui est toujours la vôtre parce que vos liens avec La Réunion sont toujours là. Quel regard vous portez sur cette île ? Moi, je dirais, je garde pour moi, personnellement. Après, je trouve que ça a été trop, trop francisé. Très bon ? Oui. On est devenu trop occidental dans la façon de vivre ? Tout à fait. Oui. Moi, je pense que c'était trop. On aurait dû garder un petit peu... Les traditions. Les traditions seraient été... Voilà, quoi. Bon, après, c'est bien d'évoluer, mais... La question est toujours là, justement, c'est comment préserver les traditions ? Comment préserver ce que nous sommes, notre identité réunionnaise ? Vous, dans votre nouvel espace de vie, les Réunionnais, dans leur espace de vie, ici. Comment préserver cette identité réunionnaise ? Des fois, je me dis même que les Réunionnais de Métropole... Sont plus Réunionnais que les Réunionnais ici. Pourquoi ? Parce qu'on a encore cet esprit de... Ah, d'accord. De solidarité, même s'il y en a quelques-uns qui... Mais la génération actuelle à La Réunion, ils s'en foutent totalement, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de... – C'est un paradoxe de dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui portez encore les vraies traditions réunionnaises ? – Je dirais oui, bon. – Je ne dirais pas ça, mais... – Moi, je dirais oui. – Non, c'est possible, hein. – Oui, oui. – Parce que vous êtes loin, donc vous cultivez quelque chose. C'est un petit peu comme dans l'histoire de La Réunion. Entre les esclaves qui sont arrivés, les engagés indiens qui sont arrivés, ils ont quitté un endroit. Donc, ils ont essayé de préserver ce socle identitaire. Donc, quelque part, c'est ce que vous faites là-bas. Dans le food truck que vous avez, votre rougail saucisse, il est comme... – Comme à La Réunion. – Comme à La Réunion, comme maman m'a appris. – Voilà. – Et alors que d'autres passent rapidement à autre chose. Mais vous, c'est de préserver cette identité réunionnaise. – Voilà. Même la mentalité envers mes enfants, je préserve ça, les petits-enfants et tout. Quand j'ai un mélange de petits-enfants, j'ai des musulmans, j'ai des Tunisiens, j'ai de tout. – Oui, mais c'est ça qui fait aussi la... Et je vais être honnête avec vous, si on ne faut pas partir là-bas. Moi, dans ma famille, il y a marocains, tunisiens, malgaches, pareil. – Moi aussi. – Il n'y a pas de... – Moi, j'ai des petits-enfants mélangés. – Le mélange des communautés, des traditions, des religions, se fait dans toutes les familles. Je pense que c'est quelque chose qui... – Ben oui. – Puisque tous nos enfants vont faire les études en métropole également. Donc le melting pot, le métissage se fait tout à fait. Mais encore une fois, comme j'ai dit, malgré tout, on est pour l'ouverture. Mais comment également préserver, j'allais dire, le bonbon coco, le bonbon banal. – Oui, tout ce qu'on avait avant. – Comment préserver le bonbon gras, comment préserver le... – Gâteau manioc. – Oui, le gâteau manioc, le gâteau patate. – Je fais toujours... – Le rougar saucisse. – Le macatia. – Le macatia, oui, tout à fait. Ah non, si, on en trouve. Sauf que c'est plus le macatia de notre enfance. – On en avait. – C'est différent. Justement, comment préserver ça ? Comment on va dire, voilà, ça c'est au départ. Qu'il y ait autre chose, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais qu'on garde la marque du... – Tout à fait. – De ce passé-là, quoi. – Ça, je pense, c'est la génération qu'il y a aujourd'hui, c'est eux qui devraient dire, bah tiens, on avait nos anciens, il y avait ça, ça, on devrait essayer de conserver ça, c'est comme un patrimoine, quoi. – Oui, mais les jeunes n'ont pas la même façon de voir que notre génération. – Tout à fait, oui. – Pour eux, c'est de vivre au jour le jour, quelque part, et de profiter un maximum de ce qu'il y a. Comment, encore une fois, et je reviens sur ce terme-là, comment transmettre notre héritage réunionnais aux générations ? – Oui, mais c'est aux parents de les transmettre. Moi, je vois ça comme ça. Moi, mes parents, on nous a transmis ça, 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 mais après, maintenant, c'est à nous de transmettre à nos enfants. – Parce qu'il y a quelque chose que je peux voir en vous, c'est que quand vous parlez de la réunion là-bas, c'est toujours avec passion. – Tout à fait, oui. Moi, quand je parle de la réunion, quelqu'un qui dit de mal, je réponds tout de suite, quoi. Je dis, il faut aller voir avant de dire quoi que ce soit. – Quoi que ce soit. – Je dis, il faut aller vivre là-bas, mais on ne critique pas avant. – Claudine, pareil ? – Exactement, oui, c'est la même chose. – Mais comment, par exemple, dans le food truck, comment mettre la réunion, transmettre la réunion ? – Déjà, proposer les plats, et surtout faire déguster, au moins les samosas, les petits bouffons rayonnés, tout ça. – J'essaie toujours de faire le gâteau manioc, le gâteau patate. – Achard de légumes, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? – J'essaie toujours de faire un peu les choses qu'on faisait avant, quoi. – D'accord. Et ce travail-là, il y a vous, bien sûr, il y a le Reflet des îles, votre association, il y a votre émission radio. – Oui, voilà. – Bon, l'émission de radio, ça fait pas longtemps, depuis fin septembre, début octobre. Mais ça, ça commence pas. Allez, les gens appellent pour parler de la réunion ? – On en parle, les gens appellent, les gens qui connaissent pas, et puis de la réunion, ou sinon, de la réunion, ou de Toulouse, les gens appellent, parce que notre émission, on continue toujours ici. Même si on est en vacances, on continue l'émission. – Ah, d'accord. – La radio n'est pas fermée. Vous savez que tous les mercredis, on est au-dessus pour faire l'émission. – D'accord. Et c'est ça qui est bien, c'est de dire que finalement, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y aura toujours la réunion ? – Exactement, voilà, c'est ça. – Ah oui, ça, c'est dans le cœur. – Oui. Et surtout, c'est que c'est vous, j'allais dire, qui apportez cette réunion-là, qui apportez la couleur de la réunion, qui apportez son vivre ensemble, qui apportez ses traditions, ses recettes culinaires. Est-ce que vous vous dites par moments que demain, quand vous ne serez plus là, vous avez préparé la relève pour que la transmission continue ? Ou que chacun doit se décider s'il veut le faire ou pas ? – C'est que c'est compliqué maintenant, parce que les jeunes, vous avez beau leur montrer quelque chose, hop, je connais vraiment ça, je suis d'accord, je suis d'accord. – Ça ne s'intéresse pas. Heureusement, encore, à la réunion, je vois, il y a des endroits, il y a encore des jeunes qui, je vois quand je vais à la Ville des Roches, mes neveux, ils sont encore assez… marqués par la tradition. – C'est traditionnel, ça va, on dit, il y a encore quelques-uns qui s'intéressent, mais après, on va dire, 80% de la population des jeunes… – Donc c'est un travail qui va être encore un peu plus complexe que prévu ? – Je pense que c'est beaucoup plus… – Si le bon Dieu nous permet… – Jusqu'au bout ? – Jusqu'au bout. On aura la force, la capacité, parce qu'on fabrique tout nous-mêmes, que ce soit les gâteaux, les saucisses, tout nous-mêmes. Alors, j'aimerais bien avoir de la force et puis le courage, les mains, les pieds pour marcher, les mains pour travailler. – Quel est le premier carré que vous avez offert aux métropolitains quand vous êtes arrivés en métropole ? – Rougail saucisse. – On pourra faire ce qu'on veut, le rougail saucisse est indétrônable. – Et après, il y a le poulet massalé aussi, ils adorent ça, c'est autre. – Ça change du massalé des maghrébins. – Voilà. – Ça n'a rien à voir. – Les gens confondent. – Oui, les gens confondent, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que ça change. Parce que quand on regarde la couleur du poulet, ce n'est pas facile de faire la différence. – Même le colombo des Antilles, si les gens confondent le massalé et le colombo. – Ah bon ? – J'ai dit non, pas du tout, ça n'a rien à voir. – Notre massalé, c'est quand même quelque chose vraiment extraordinaire. – Ah oui, par rapport au colombo, c'est rien pour moi. – Alors, juste rappeler que le colombo est un plat des Antilles. C'est un cari poulet avec des épices et qui parfois peut ressembler, qui ressemble au cari ou au poulet massalé. – Oui, voilà. – Donc voilà. En tout cas, ça a été un échange magnifique. – En tout cas, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir que la Réunion continue à exister. Et quand on dit que la Réunion existe, c'est partout sur la planète. Quand on regarde Réunionnais du Monde, on voit des Réunionnais partout. Et ça, c'est magnifique. Il faut savoir qu'il y a le même nombre de Réunionnais à l'extérieur qu'à l'intérieur. – C'est vrai, c'est vrai. Il y a le même nombre de Réunionnais. Et ça, ça ne sera toujours surpris. Mais en tout cas, quand on vous voit, ça fait chaud au cœur. Merci pour ce que vous faites. – Merci à vous. – Merci d'être vous. Et en tout cas, la Réunion continuera à illuminer Toulouse et la Métropole, parce que c'est aussi l'objectif des Réunionnais qui partent à l'aventure. Et pour l'instant, on n'est que sur Toulouse. On verra pour après. Merci à vous. – Merci. – Eh bien, merci bien. – Nous, on marque une pause. On se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À quel jour je vais devenir facteur ? – À 19h30. – Vous êtes devenu facteur où ça ? – À Métropole. – Dans quelle ville ? – Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Millancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Millancourt. Après tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres dans le Tarn. – Quoi, la décision va devenir facteur déjà ? – Ça, c'est une drôle d'électroge. C'était, je me rappelle, c'était en décembre 1978… Non, décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui venait passer à la maison. Il y a, en portant le journal, et ma mère qui dit le journal, « Tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas ? » Après, c'est de là, après, j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. Je passe le concours en 1974. – Et en quelle année tu arrivais en métropole ? – En 1975. – Combien de temps ça a duré, le métier de facteur en métropole ? – De 1975 à 2012. – Ça a été long ? – Non, pas long, non. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, on ne voyait pas le temps passer. – C'était quoi, facteur, en 1975 ? – Au début, c'était démarré dans la région parisienne. C'était pas un grand, mais on était un peu plus invisibles par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrots, et les entreprises, mais très peu avec les particuliers. – Particuliers, parce que dans la ville de Boulogne-Biancourt, c'est plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne l'avait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant huit ans à Boulogne, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais militaire en province, là c'était différent. – Alors, que ce soit à Boulogne-Biancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur ? – Le travail du facteur, c'était plutôt un service, un service, pas considéré comme un travail, c'était un service qu'en rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfident. Il y avait des endroits, il voyait juste le facteur, c'est la personne qui voyait de la journée. Ce n'est pas vraiment un travail, c'était plus un service rendu. c'était plus un service rendu par rapport à la population. – Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes ? – Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Même si on n'avait pas de grosses payes, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors. Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors, c'était très agréable. – Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui ? C'est la même chose ? – Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. Ce n'est pas de deux fautes. Et c'est leur condition de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a près dix ans, et quand j'ai quitté il y a dix ans, c'était vraiment la fin du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pressés pour partir à la retraite que de rester. Je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on était à la poste, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin, on est devenus presque délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, j'ai aimé mon travail. J'arrivais à la fin de carrière, avec les conditions de travail qu'on avait, j'ai fait plus d'erreurs, beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différence. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur ? Là, c'est difficile à répondre. C'est comme le circuit sur le travail. Même le besoin, je ne sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, on a du mal à discuter avec souvent. Ce n'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent, je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant a le besoin qu'on me... Là, je ne peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée ? Ah oui, 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 c'était mon membre de la famille. J'avais une tournée à casque, je l'ai gardée pendant 23 ans. Je l'ai gardée pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille, elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc, je n'avais jamais facteur. Je ne crois pas qu'elle me connaissait. Moi, c'était Jean-Cos, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur du bon client, c'est le facteur, il est bien. Les gens sont bien avec moi. Les gens, ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions, que Ouhou l'a connue, ils disparaissent peu à peu ? Bien sûr, oui. Non, mais c'est dommage. Comme je disais tout à l'heure, le facteur, c'était confident par rapport à... Là, je faisais une tournée, il y avait beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur, c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même, parfois, les gens s'abonnaient, là où j'étais, c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt, parce qu'il y a un porteur de journaux le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient, qui ascendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour barrer un coup avec le facteur. Et c'est ça ? Ça, ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier ? Oui, on avait le temps de travailler correctement. On avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé, avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, oui, plus de charge de travail, il y a encore un moment. Les conditions de travail, c'était une idée plurale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quels souvenirs gardez-vous de cette activité professionnelle ? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin, ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir, avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la Proche, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde un peu de connaissances. Mais c'est compliqué. Il y a deux qui m'ont appelé hier encore, d'Albi et de Toulouse. En gros, c'était qu'on était, c'était une grande famille. Même après le travail, le week-end, on se retrouvait pour aller voir un match du rugby ou aller manger au restaurant. Des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.